Pour quel type de produit avez-vous des besoins ? De première nécessité, ce sont les masques FFP2, masques chirurgicaux, mais également tout ce qui est solutions hydroalcooliques, les surblouses, les tabliers, les coiffes, les gants à usage unique. Donc n'hésitez pas. Alors qui peut vous aider ? A qui ce message s'adresse-t-il ? Je pense que ce message s'adresse en particulier à toutes les entreprises qui ont fermé, pour qui vous avez le matériel nécessaire dans vos locaux, nous on en a besoin. Je disais que ce qu'il faut aussi souligner, c'est la solidarité individuelle, la responsabilité de chacun, le fait qu'individuellement vous nous apportiez le chat de votre sac, clairement c'est super important pour nous. Le fait de cet élan de solidarité continué, ça nous permet nous de tenir le coup et de savoir que vous reconnaissez le travail qui est effectué au quotidien. Comment maintenez-vous le lien entre vos résidents et leurs familles aujourd'hui ? Grâce à des photos, des vidéos, des colis, des... Ce qu'il faut c'est que vous soyez innovateur, nous on est juste en attente de façons de faire. Allez-y. Vos résidents, vous nous l'avez expliqué, après une période où c'était difficile à comprendre, ils admettent la situation ? Tout à fait, ils admettent et ils la vivent plutôt bien, avec l'impatience de voir la famille et puis de pouvoir les embrasser. Et les familles, de leur côté, comment vivent-elles ces événements ? De la même façon, avec frustration. Frustration, mécompréhension ? Mécompréhension. Pour certaines, c'est plus compliqué que d'autres, mais... Quelques exceptions s'imposent à vous ? Vous me l'avez expliqué hors antenne, si on peut dire. Oui, tout à fait. Quelles sont-elles, ces exceptions ? Donc, c'est la prise en compte des soins palliatifs. On va appeler les parents quand il y a la nécessité, quand un proche est en train de partir. C'est également les personnes qui viennent de perdre quelqu'un. Après, ça, c'est au cas par cas. C'est au niveau des directeurs et en fonction des directives que l'on a reçues de l'ARS. Dans ce contexte épidémique, comment vous, vous vivez les événements ? Difficilement, mais positivement. C'est-à-dire que cette solidarité se met réellement en place et que, clairement, on est en train de faire du sens.